Yéhobe Dibancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo Et surtout une nouvelle conclusion de maison d'édition Donc cette fois-ci comme tu as pu le voir dans le titre On va s'attaquer à la maison d'édition Soleil Manga Donc on met le petit logo Donc par contre je tiens à prévenir que cette vidéo conclusion de maison d'édition Sera complètement différente par rapport à d'habitude Et je vais t'expliquer tout ça Donc tout simplement d'habitude les vidéos conclusion de maison d'édition Il y a environ une vingtaine de titres grand maximum Je crois que c'était à peu près le cas pour Kion On avait 11 plus 7 plus 1 Où il y a un petit foiré je crois Donc on était dans ce zoo là Et les vidéos déjà font une plombe 40 minutes environ Me prennent 10 heures de montage Et surtout prennent comme la vidéo Kion Deux jours et demi à charger Et là la maison d'édition Soleil Manga Est une maison d'édition dans laquelle j'ai énormément Un peu trop à mon goût Enfin c'est jamais assez pour moi Mais bon On a beaucoup trop de titres à te présenter Enfin j'ai beaucoup trop de titres à te présenter Je te mets le chiffre ici pour te donner une idée par rapport à d'habitude Donc du coup j'ai décidé de diviser cette vidéo conclusion de maison d'édition En plusieurs petits épisodes Pour que ça soit déjà tout simple pour toi Moins long, moins chiant Comme moi déjà j'ai moins l'impression de jamais en voir le bout au niveau du montage Parce que 10 heures c'est assez long Deux jours de chargement Des fois t'as envie de péter un petit plomb Parce que t'as envie que internet aille plus vite Mais t'habites dans la campagne en plein coin paumé Avec même pas 500 habitants Donc demander de mieux Mais toujours est-il que voilà Donc on aura Ce n'est pas dans l'ordre Mais c'est dans l'ordre auquel je pense On aura une vidéo conclusion soleil spéciale hentai Donc il y en a quelques-uns que j'ai lues On aura une vidéo conclusion de maison d'édition soleil Sur les shonen et les seinen Et on aura logiquement 3 épisodes Conclusion de maison d'édition soleil spéciale shoujo Parce que les shoujo J'ai un petit peu trop bouffé de shoujo chez eux J'ai pas tout vu J'ai pas tout lu dans ce qui m'intéressait Donc voilà Donc du coup c'est fini au niveau des petites infos Donc si tu ne connais pas encore C'est une conclusion de maison d'édition sur ma chaîne Je te laisse passer en quelques secondes Et je te donne les informations juste après Pour ceux qui connaissent Je te mets un temps comme ça tu peux zapper Et n'oublie pas avant de commencer réellement la vidéo Aller prendre un truc à boire, à manger A ouvrir au chien, à mettre le couvert Ou aller au petit coin s'il y a besoin Sur ce, bon visionnage Et donc du coup Une conclusion de maison d'édition me permet tout simplement De te faire un récap tout simplement de la série De te dire un petit avis Est-ce que j'ai aimé ou pas Sans en faire une vidéo complète Parce qu'il y a des séries comme pour la maison d'édition Piquet Que j'avais lu bien avant la chaîne Et où mon avis est trop... Comment dire ? Je serais incapable en fait de faire une vidéo correcte Pour présenter juste l'oeuvre Comme c'était le cas par exemple pour Samouraï des Peurs Kiyo Où mon avis date d'il y a tellement longtemps Que je ne peux pas faire une vidéo complète à ce sujet Et que je compte relire cette série Mais pas tout de suite Peut-être pas même avant l'année 2020 Donc du coup Ça me permet aussi de te donner quand même un avis Si tu vois la série Ou si cette série t'intéresse tout simplement Voilà Donc du coup On commence avec la catégorie Shoujo Bien entendu Et donc du coup Pour petite information On est sur les lettres A à H Et la prochaine fois On sera du coup du I à N Et après de N Enfin de O à la fin de l'alphabet Voilà A Z Donc je le rappelle au cas où Mais si je regarde comme ça C'est tout simplement que je relis mes notes Tout simplement parce que je ne suis pas un robot Et je ne connais pas toutes les informations par coeur Voilà Donc du coup Et bien entendu Si je ne présente pas le manga Que je ne l'ai pas dans les mains C'est tout simplement que je l'ai revendu Voilà Et donc du coup Je ne l'ai plus pour faire ma vidéo Donc du coup On va commencer avec Bad Boyfriend Qui est un manga en deux tomes Qui date de 2008 au Japon Et de 2015 en France Nous sommes dans le genre Romance étrange de vie L'oeuvre est H pour Siyo 12 ans et plus Et nous sommes avec la mangaka Seiki Aikawa Qui est une mangaka Que j'apprécie tout particulièrement Donc du coup Bad Boyfriend Est un manga que j'ai revendu Tout simplement Parce que je n'ai pas spécialement Finalement accroché Malgré le fait que ce soit Sur une mangaka Que j'aime énormément Bad Boyfriend Est en fait une oeuvre Assez facile Assez classique Assez déjà vue Et en fait C'était un peu du copier-coller Au niveau de toutes les autres oeuvres Que j'avais pu lire Et j'ai trouvé qu'il n'avait Rien d'intéressant Et rien de particulier Pour avoir envie de le garder Voilà Il faut savoir aussi Que la maison d'édition Soleil Je possède tellement de titres Que j'ai gardé Que mon étagère Ma planche en fait Où il y a Soleil Il y a deux couches Et il y a même les trous Qui sont comblés Donc il faut vraiment Que je fasse une sélection de malades Enfin Maintenant j'en fais une sélection Mais honnêtement C'était vraiment pas une oeuvre Que je souhaitais garder Parce que Je ne l'ai pas trouvé terrible Après si on n'a pas lu Autant de shoujo Que moi Parce que je tiens à dire Que dans le nombre De shoujo Acheter Alors après Il faut enlever une dizaine Par rapport à ce chiffre Que je n'ai pas encore lu Mais j'ai lu 160 Alors là j'ai enlevé le 10 J'ai lu 160 shoujo 160 séries différentes En shoujo Donc il faut dire Que les déjà vu Le classique Le trop facile C'est très rapide chez moi Donc du coup C'est ça qui a fait Que je n'ai pas forcément Surkiffé cette série Après logiquement Ça doit être Ma fameuse collègue Comme je t'ai parlé De la maison d'édition Kion Qui m'a racheté la série Il me semble Donc je te mettrai Une fois de plus Son lien en barre d'infos Donc du coup Je tiens à préciser Mais si ça se voit Que je suis happy C'est tout simplement naturel Et c'est surtout Que je surkiffe Cette maison d'édition Si je pouvais tout acheter Et tout lire Ça me ferait très plaisir Chut Donc du coup On continue avec le manga Bilovet Qui est un manga en deux tomes Nous sommes sur un manga Qui date de 2011 au Japon Et de 2013 en France Dans le genre Romance étrange de vie L'oeuvre est hache conciliée Par contre Cette fois-ci Aux 14 ans et plus Et j'insiste Je ne voudrais pas Que des 12 ans Lise cette oeuvre Honnêtement En tant que grand frère Ibi Je ne voudrais pas Que vous lisiez cette oeuvre A 12 ans Voilà Et nous sommes avec le mangaka Kako Mitsuki Donc Kako Mitsuki Il faut savoir Que c'est un mangaka Qui a 4 oeuvres De disponibles en France Beaucoup d'autres au Japon Et j'aimerais énormément Que ce mangaka Aie plus d'oeuvres en France Parce que j'ai surkiffé Toutes ces histoires Et il faut savoir d'ailleurs Que Kako Mitsuki C'est 4 oeuvres Je les ai présentées Il y a quelques temps de ça Et il faut l'avouer Mais j'ai même fait aussi Une conclusion de mangaka Enfin voilà Un bilan mangaka Par rapport à ce mangaka Parce que j'ai eu Toutes les oeuvres disponibles en France Donc Beloved C'est une série Que j'ai juste surkiffé D'ailleurs quand ça sera Un coup de coeur Je te mettrai un petit bandou là Quand ça sera encore plus simple Pour toi de voir Quand c'est vraiment un coup de coeur La série est magnifique La qualité de dessin Est assez particulière Surtout sur les cheveux des garçons A chaque fois Ça c'est tout le temps La même chose pour Pour tout Toutes les oeuvres de Kako Mitsuki Mais je surkiffe cette oeuvre J'ai adoré le développement J'ai adoré l'histoire L'histoire est bien développée Alors peut-être pas parfaitement Je ne sais plus Parce que ça date quand même un petit peu Mais bon honnêtement C'est un manga que j'adore Et que je te conseille vivement Et voilà J'ai juste adoré cette série Donc on continue avec Le troisième manga Qui est le manga Book Girl Qui est un manga en deux tomes Qui date de 2008 Au Japon Et de 2015 En France Nous sommes en genre Comédie et romance Et l'oeuvre Et H-Pansiyo 12 ans et plus Donc on était Si je ne me trompe pas Sur l'histoire En fait d'une jeune fille Qui bouffe ses livres Voilà Alors autant j'avais bien aimé L'idée Autant j'avais aussi aimé Les couvertures La qualité du dessin Il me semble Et Ben voilà J'avais tout pour me plaire Mais en fait Finalement je n'ai vraiment pas Accroché au délire Et les premières pages Je m'en laissais sur ma fin Donc j'ai préféré abandonner Et je n'ai même pas lu Le deuxième top Voilà Pour être là Donc surtout n'hésitez pas A me mettre en commentaire Du coup Quels sont les choses Jules de soleil Que vous possédez Du coup des lettres B A H Et n'hésitez pas non plus A me dire Si vous aviez aimé La dernière fois aussi Les petits passages Où je buvais Et en fait je vous disais Dans une bulle Le temps déjà A filmer que j'ai passé Et le temps au niveau Du montage Pour que vous vous rendiez compte En fait de la réalité De la chose Là pour vous donner une idée J'en suis déjà Une demi heure à filmer Tout simplement Parce que j'ai foiré 11 fois Cette putain d'intro Oui Il fallait plus tard Donc du coup On continue avec le manga Dangerous Log Qui est un manga en deux tomes Dans le genre Comédie et romance Nous sommes un manga Qui date de 2013 au Japon Et de 2015 en France L'oeuvre est marquée Sur le site Manga News Hconcellé 10 ans et plus Et pour l'avoir lu Je te dirais que non 12 ans C'est déjà Mieux Mais voilà Je peux dire Hconcellé 12 ans Oui ça peut passer Mais pas 10 ans Je suis absolument pas d'accord Avec ça Grand frère Ibi N'est pas du tout d'accord Avec cette manga news Là Voilà Donc du coup En ce qui concerne le manga Nous sommes avec le manga Kaka Nananajima Je ne sais plus si elle a écrit Ou autre chose Sinon c'est à côté de moi En ce qui concerne la qualité De dessin Mon dieu c'est une tuerie Voilà Et en ce qui concerne L'oeuvre Pareil ça a été Un méga coup de coeur Donc on est sur une histoire Sympa Changeante Je trouve que J'ai autant aimé Peut-être cette oeuvre Si je me trompe pas Alors il y a Une petite marge d'erreur Mais je crois que J'ai autant aimé cette oeuvre Que Secret Feeling Qui est sorti Il n'y a pas très très longtemps Que je l'ai été présenté En début d'année Voilà C'est en fait On suit une aventure Assez changeante On est sur un groupe De trois amis Qui s'échangent des messages Via des SMS Tout simplement Et le garçon du groupe Ils sont trois Donc il y a deux filles Le garçon du groupe Empêche toujours La fille de tomber Sur des connards Et donc du coup J'ai vraiment adoré Cette histoire J'ai adoré aussi Les couvertures Qui sont super sympas Et super agréables Et voilà Donc ça aussi C'est un manga Que je te conseille Après Je te dirai plus Essaye d'avoir moins de 13 ans Pour lire ce manga Peut-être pas 12 ans 13 ans Déjà ça peut être mieux Mais voilà Ça franchement C'est aussi un manga Que je te conseille On enchaîne avec Le shoujo D'hier Qui est un manga Du coup En deux tomes Qui date de 2010 au Japon Et de 2013 en France Nous sommes en genre Comédie et romance L'oeuvre est âge conseillée Aux 10 ans et plus Et nous sommes avec La mangaka Kako Itsuki Voilà Donc que dire Sur ce manga Là aussi Une tuerie Un gros 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 coup de coeur Donc je te montre La jaquette Qui est juste sublimissime Et une histoire Au top Franchement Je suis sûre Qui fait cette oeuvre Aux conseillers 12 ans Je suis d'accord Et honnêtement Pour ceux qui voudraient Commencer des petits shoujo Un petit peu changeants D'habitude Du grand classique Dire Il est fait pour toi Et c'est juste une tuerie Voilà Alors je te montrais Quand même la qualité Du dessin Mais si tu as vu Celle de Bill Oved Ils sont certes Sortis en même temps En France En 2013 Mais Bill Oved Datait de 2011 Et celui-ci Date de 2010 Donc il y a Un an de différence Donc voilà Je préfère quand même Te montrer la qualité Du dessin Qui est plutôt Sympathique Mais j'essaie de trouver Quelque chose de bien Allo allo les enfants Ah j'ai pris le tome 2 Voilà pourquoi J'ai pris le tome 2 Donc je m'excuse On va essayer De la qualité des seins Une fois de plus Ce personnage Tu vois Il a les cheveux Un peu longs Et tout ça Et ça reste assez proche Quand même Au niveau des Qu'on voit les deux A côté Voilà On enchaîne avec le manga Ensemble jusqu'à la fin du monde Qui est un manga En un seul tome Donc un one shot Et nous sommes sur un manga Qui date de 2010 au Japon Et de 2011 en France L'oeuvre est achoncée Aux 12 ans et plus Et nous sommes dans le genre Romance Mais surtout Histoire courte Donc il faut savoir Que ce manga Je l'ai acheté tout simplement A cause du nom du manga Car je souhaitais absolument Posséder toutes ces oeuvres Et je l'ai acheté Tout simplement pour ça Je l'ai voulu quand même Le lire pour voir Ce qu'il pouvait valoir Malheureusement Je n'ai absolument pas Accroché à ce délire Je n'ai pas aimé du tout La première histoire Je ne comprenais rien Tout simplement Je ne comprenais que D'aller à cette oeuvre Et donc du coup J'ai tout simplement Préféré passer la main Le revendre Tant pis si je n'ai pas Toutes les oeuvres Dans mes étagères Et voilà Tout simplement Je n'ai pas aimé cette oeuvre J'ai trouvé ça Assez Pof En fait Même si je savais à l'avance Que c'était des histoires courtes Parce que c'était carrément Classé sur manga news Histoire courte Donc je savais à quoi m'attendre Mais Quand on aime un mangaka On a envie de posséder Toutes ses oeuvres Donc on s'aide un petit peu Comme un Comme un mouton En se disant Allez j'achète quand même Je verrai bien Et puis sinon C'est pas très grave Et en fait C'était tellement un flop Que Il était hors de question De le garder dans mes étagères Voilà On continue avec Avec le manga Forever My Love Qui est un manga en 8 tomes Qui date de 2012 au Japon Et de 2014 en France Nous sommes dans le genre Comédie et romance Et l'oeuvre est H.C.O. 12 ans et plus Alors Forever My Love A été là aussi Un flop mémorable Voilà Ça a été vraiment un flop mémorable Je n'ai pas accroché à l'histoire Tout simplement du déjà vu Du trop facile Du Un peu Raplapla Pas trop De trucs intéressants Honnêtement Il me manque un petit peu C'est la sauce Piquante Dans le sandwich Pour que ça fasse un truc Agréable En bouche Voilà Je n'ai pas accroché De toute façon J'ai fait une vidéo Donc je t'inviterai A voir la vidéo Pour avoir plus de détails Mais honnêtement Je n'ai pas On continue avec le manga Akoni Voix Angel Qui est un manga de Aya Oda Nous sommes dans un manga Qui est accrocié aux 12 ans et plus La série est en 4 tomes Nous sommes dans un manga Qui date de 2008 au Japon Et de 2009 en France La série est dans le genre Comédie et romance Donc là On est sur une histoire Complètement changeante Parce que si je relis le résumé En fait On suit une jeune fille Qui a décidé de suivre Qui vivait à la campagne Et qui a décidé De changer d'école Tout simplement Pour être dans l'école De ce jeune homme Qui a connu déjà Car c'est un mannequin Donc voilà On est sur une histoire Un petit peu farfelue Mais qui est plutôt sympa L'histoire est assez marrante Et j'ai vraiment adoré Cette lecture Et je me suis bien marrée Voilà Tout simplement La qualité de dessin Est par contre Assez ancienne Mais à Yaouda Je trouve que c'est sa qualité A elle en fait Tout simplement Il n'y a pas trop Trop de différence Bon elle s'est certes Améliorée quand même Faut l'avouer Mais on reconnait Sa patte Au niveau de la qualité Des dessins Soyons honnêtes Tac 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 Voilà Donc du coup On termine la vidéo Avec le manga L'heure des secrets Qui est un open shot Qui date de 2011 Au Japon De 2013 Enfois Nous sommes aujourd'hui En comédie et romance La vraie âge conseillée Aux 12 ans et plus Et nous sommes avec La manga K Saiki Aikawa Donc ce manga Je tiens à avouer Que je l'ai lu En août 2014 Donc ça commence A faire un petit peu Donc je sais Que j'avais adoré Cette série Mais je ne serais pas Capable de t'en dire plus Par contre Comme je suis un gentil panda Moins chat aujourd'hui Ce que je vais faire C'est tout simplement Que comme je pars Quelques jours En avril En vacances Je vais l'emmener avec moi Je le lirai Et au retour Donc début mai Je te posterai la vidéo Avec mon avis sur cette série Voilà Je suis un gentil panda Je vais le relire Et comme ça Je pourrais bien te le présenter Mais en tout cas Je sais que je l'avais Adoré cette série Sinon t'as le droit De me taper Quand je ferai la vidéo Bilan sur cette oeuvre Voilà La vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Tu connais la chanson Tu mets un petit pouce en l'air Histoire de me le dire Histoire de me rendre happy N'hésite pas non plus A me rejoindre un peu partout Pour ne louper aucune information Pense aussi à aller t'abonner C'est rapide et gratuit Ça me ferait aussi Extrêmement plaisir Et pense surtout A me dire du coup Quels sont toi Tes chaussures de soleil Que tu aimes le plus Et ceux que tu as aimé le moins Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi Très vite Pour l'épisode 2 Des Shoujo De la maison d'édition Sur les mangas Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz